La suite de votre édition avec d'abord votre page culturelle et ce focus sur Armand Nicolas sous son angle archéologue que vous ne connaissez peut-être pas. Tout de suite un extrait. Le réalisateur Jocelyn Jonas, alors en préparation de plusieurs documentaires sur Armand Nicolas, est littéralement saisi d'admiration à la découverte de cette collection. Il met aussitôt tous ses projets entre parenthèses pour se consacrer à la production d'un livre. Quand on voit cette pièce par exemple, c'est un adorno, c'est une décoration, c'est une poignée. Le motif, la beauté du travail, c'est ça qui m'a interpellé, qui m'a surpris. J'ai dit « Armand, tu te renvoies, mais ces gens n'en avaient pas d'outils. Même les artistes actuels n'arrivent pas à reproduire facilement ces pièces. » Le gros plan sur Armand Nicolas, dont je vous parlais avant la pause, l'on connaît l'historien, mais peut-être un peu moins l'archéologue. Il a pourtant constitué au fil de ses fouilles une impressionnante collection d'objets Arawak, objets désormais accessibles à tous à travers un livre richement illustré. Il s'intitule « Chez les Arawaks de la Martinique au 5e siècle ». Stéphane Petitfrère. Ce vase a 1500 ans. C'est l'une des quelques 150 pièces trouvées par Armand Nicolas sur le site de Dizac ou Diamant. Une collection unique, patiemment constituée entre 1968 et 1974. Elle va de l'imposante sculpture en terre au petit pendentif en Lambie. « On a des objets en pierre, on a des objets en compliage, on a des objets en céramique. Et avec cette matière première, les hommes et les femmes de cette période ont fabriqué un nombre assez considérable d'objets qui étaient nécessaires à leur vie quotidienne. » Le réalisateur Jocelyn Jonas, alors en préparation de plusieurs documentaires sur Armand Nicolas, est littéralement saisi d'admiration à la découverte de cette collection. Il met aussitôt tous ses projets entre parenthèses pour se consacrer à la production d'un livre. Quand on voit cette pièce par exemple, c'est un adorno, c'est une décoration, c'est une an, c'est une poignée. Le travail, le motif, la beauté du travail, c'est ça qui m'a interpellé, qui m'a surpris. J'ai dit « Ah, mais ces gens n'en avaient pas d'outils. » Même les artistes actuelles n'arrivent pas à reproduire facilement ces pièces. C'est le travail artistique. C'est-à-dire que mon arrière de 1500 ans, c'est-à-dire que je n'ai pas de crayon de dessin, je n'ai pas d'outils de beauté, je n'ai pas de four. Et comment j'arrive à réaliser ça avec de la théorique ? » C'est ça mon questionnement. Et c'est pourquoi j'ai voulu restituer ça à la population, leur dire « Mais voilà, ce contre-cretien de sauvage, et voilà ce qu'elles faisaient. Ce sont des preuves irrefutables de leur civilisation. » Le livre, co-signé et richement illustré, dévoile au plus grand nombre les empreintes des Araraques. Toujours dans cette même logique de restitution, la collection d'Armont-Nicolas fera l'objet d'une donation à la commune du Diamant. Merci. 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 Sous-titrage FR ?